Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vais commencer le signe des poissons. Des poissons pour le mois de mai 2021. On va aller voir ce qu'on a comme messages sentimentales pour nos amis poissons pour le mois de mai 2021. Alors, quel est le message s'il vous plaît à transmettre à nos amis poissons pour le mois de mai 2021, s'il vous plaît. Alors, je vais peut-être vous mettre comme ça, parce que je le fais beaucoup pour les stings. Comme ça, au moins, vous me voyez mieux. Enfin, vous voyez mieux la table déjà. Donc voilà, ce sera peut-être plus simple pour vous. Allez, les poissons. Le mois de mai 2021. J'espère que vous allez bien. Vous allez passer un beau mois d'avril. même s'il n'est pas tout à fait fini. Alors, on vous parle de messages envoyés, les poissons de communication. Allez, les poissons. Alors, on vous parle d'un choix, d'accord ? On vous dit qu'il y aura une prise de décision. Il y a vraiment une issue par rapport à un message que vous allez envoyer. Vraiment un choix, en fait. Il y a une issue, une opportunité, une chance que vous ayez peut-être une réponse. Bon, on va aller voir. Poissons, mois de mai 2021, s'il vous plaît. Après une séparation. Donc, il y a un message envoyé. Vous allez faire le choix d'envoyer ce message. Vous allez vraiment, peut-être, soit faire le choix, de toute façon prendre une décision d'envoyer ce message, les poissons. Soit vous allez envoyer ce message pour trouver une issue et peut-être se laisser une chance après une rupture, après une séparation. Soit se laisser une chance, soit se séparer, en fait. Vous allez voir quel choix vous allez faire. D'un homme qui est peut-être papa ou d'un homme, tout simplement. Même s'il n'est pas papa. On vous dit oui. On vous confirme. Si vous aviez une question, on vous dit oui, aussi. On vous dit que c'est une relation karmique. Tu veux quoi, ça ? Et on vous dit qu'il y a un nouveau départ sur le printemps avec un bélier taureau gémeau. Ça peut être un ascendant, une renaissance, une vitalité, une stabilité, un ancrage. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir un message envoyé. Vous allez faire ce choix d'envoyer ce message pour vous donner une chance, pour saisir une opportunité. Soit vous donnez une chance de continuer une relation avec un homme ou un père de famille. On vous dit oui. C'est bien une relation karmique. C'est une relation qui est là pour vous apprendre certaines choses. On vous dit... On vous dit que c'est soit vous vous laissez cette chance-là, soit vous vous séparez de cette personne. On voit qu'il y a une personne fausse, une personne pas très claire, une personne un peu médisante, qui monte la tête à votre autre, en fait, pour pas qu'il communique avec vous. Peut-être que votre autre, tout simplement, est faux quand il communique avec vous. Il ne vous dit pas véritablement ses attentes aussi. On voit qu'il y a quand même eu un détachement de sa part. C'est une relation quand même instable. On vous dit qu'il y a un nouveau départ, mais c'est une relation qui va se stabiliser dans le temps. Il faut écouter vos intuitions, les poissons, et on vous dit que c'est protégé. Ok ? Donc, moi, ce que je vois, il y a de la communication. on trouve une issue par rapport à cette relation, cette situation. S'il n'y a pas d'issue, vous vous laissez cette chance. S'il n'y a pas d'issue, vous vous séparez de cette personne. On vous dit oui. De toute façon, c'est une relation carnique. Ok. Les poissons, le mois de mai 2021. Merci de nous donner un message supplémentaire. Concernant ce premier message. J'en ai trop. Ah, j'en ai trop. Ah, je ne sais pas ce qui se passe. Allez, les poissons, le chat, le message fondé, le mot de son message. Alors, on vous dit que c'est une personne qui fait partie de votre famille. Ça peut être votre conjoint. C'est une personne avec qui peut-être vous avez des enfants parce qu'il est représenté comme un père de famille. Ça peut être une personne aussi avec qui vous voulez des enfants. On vous dit que vous êtes perdu ou face au choix, à la décision que vous devez prendre. Vous êtes quand même perdu. Vous ne savez pas si vous devez laisser une chance ou pas. Parce que vous, vous avez quand même envie d'une opportunité et d'aller vers une évolution. Vous n'avez pas envie que ça reste comme ça. Vous avez envie d'avancer les poissons. Alors, on vous dit que vous allez beaucoup papoter. Il y a beaucoup de communication, de paroles par rapport à ce que vous devez faire. Si vous devez évoluer, vous laissez une chance dans cette relation ou si vous devez vous séparer. Il y a peut-être pas mal de ragots aussi de l'extérieur par rapport à votre relation. Des personnes qui essayent de manipuler un peu cette personne en lui disant de se séparer. Ce n'est pas très cool. On voit que ce père de famille ou cet homme a du mal à avancer, a du mal à se projeter. C'est quelqu'un qui a du mal à se rendre compte de certaines choses, qui a du mal à voir plus loin. On vous dit que oui, c'est bien confirmé. Il y a bien un engagement, un contrat qui se signe. Il y a bien le retour à une relation karmique. Donc pour moi, il y a vraiment une opportunité, une chance. Pour moi, vous allez reprendre cette personne ou travailler en tout cas sur votre couple pour qu'il y ait un nouveau départ. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il y aura des accusations, des jalousies, d'autres personnes. Donc pour moi, il y a vraiment un choix. On voit que vous êtes face à un carrefour. Vous ne savez pas quelle décision prendre. On voit que vous allez envoyer un message à cette personne pour parler d'une évolution, de voir si vous pouvez vous laisser une chance ou vous séparer. En tout cas, il y aura beaucoup de communication par rapport à ça. On voit qu'il y a une personne qui, pour moi, votre hôte, va quand même se séparer aussi de certaines personnes qui parlent beaucoup, des personnes qui sont fausses. On voit qu'il va se projeter avec vous, il va se projeter dans quelque chose d'engageant, de plus sérieux, peut-être un mariage pour d'autres. En tout cas, j'ai vraiment quelque chose d'engageant. Voilà, pour les poissons. C'est ce que je peux vous dire. Bon, c'était le premier message. Je suis allée voir le deuxième message. Pour nos amis poissons, merci de me donner un message pour le mois de mai 2021. S'il vous plaît. Alors, j'en ai plusieurs qui se sont retournées. Je crois que j'en ai une qui s'est retournée. Tout le coup, c'est l'homme. OK. Alors, on a l'homme. OK. On demande d'approfondir une situation. Merci de me donner. Il y a un homme qui souhaiterait approfondir une situation avec vous. Si vous êtes un homme poisson, vous souhaitez approfondir une situation qui demande plus de discernement, d'analyse. depuis un certain temps. Depuis un certain temps, vous avez envie d'approfondir, qui a besoin un peu plus d'éclaircissement, de discernement. Depuis un certain temps, c'est peut-être un homme aussi du passé pour vous, mesdames poissons, ou alors c'est vous, messieurs poissons, qui avez envie d'éclaircissement, d'approfondir quelque chose avec une femme. Voilà, avec une femme de votre passé avec qui il y a eu une période de destruction, avec qui il y a eu vraiment une dégradation au niveau du lien. Détérioration. Vous allez faire preuve quand même de... ruse. Vous allez faire preuve de ruse dans la loyauté, dans la fidélité. Vous n'allez pas trahir cette personne. Vous allez quand même faire preuve de ruse par rapport à cette femme pour tout simplement essayer d'analyser peut-être essayer aussi pourquoi pas, messieurs poissons. Vous voyez un peu de jalousie. On voit que depuis un certain temps, vous avez des doutes par rapport à une femme avec qui le lien se détériore petit à petit et vous faites preuve de ruse peut-être pour observer cette femme avec qui vous êtes les poissons pour voir si elle est sincère au niveau de la fidélité. Alors c'est peut-être une femme qui sort beaucoup ou qui n'est pas tout le temps dans son foyer. Vous vous posez des tas de questions. Vous avez envie de raviver un peu la flamme et vous vous demandez s'il n'y a pas une autre personne avec qui elle communique sur les réseaux. Soit si elle ne voit pas une autre personne en dehors du foyer ou dans le foyer quand vous n'êtes pas présent. On voit aussi qu'il y a quand même... alors attendez j'ai deux messages il y a quand même une chance de découvrir quelque chose pour messieurs poissons qui va vous permettre de vous projeter. On voit quand même qu'il y a beaucoup de projets avec cette femme vous avez des projets peut-être d'emménagement ensemble ou alors mais en tout cas avant vous préférez analyser vous avez envie de quelque chose vous avez envie de l'inviter et de vous investir davantage mais vous avez des doutes. Pour d'autres poissons je vois qu'il faut éclaircir une situation depuis un certain temps avec une femme donc soit messieurs poissons soit mesdames poissons transposées. Il y a eu pas mal de détériorations pas mal de stress d'anxiété on voit qu'il y a eu pas mal de ruses de soucis au niveau de la fidélité sûrement au sein du foyer on voit beaucoup de ragots on voit beaucoup de communication depuis un certain temps des communications peut-être que par hasard vous êtes tombé dessus et ça a bloqué vraiment certaines choses entre vous on voit qu'il y a peut-être eu aussi des communications par hasard vous êtes tombé dessus et vous avez appris que cette personne avait reçu une invitation et puis se projetait avec quelqu'un d'autre ouais en tout cas pour vous les poissons ça ça peut être votre autre et vous pour vous les poissons on voit qu'il y aura de l'éclaircissement vous allez creuser une situation avec une personne du passé avec qui la relation s'est détériorée petit à petit on voit quand même qu'il y a eu pas mal de sournoiseries un peu de ruses dans cette relation pourtant vous êtes loyal vous êtes fidèle vous êtes sincère au sein de votre foyer vous avez envie d'une stabilité vous allez beaucoup communiquer avec cette personne peut-être que vous communiquez déjà depuis un moment avec cette personne soit sur les réseaux soit si c'est une personne du passé vous allez vous revoir et communiquer on voit que vous allez quand même vous laisser une chance et vous allez avoir envie de projet avec cette femme ou avec cet homme et il y aura quand même un cadeau ou une invitation les choses vont rentrer dans l'ordre vous allez faire le bon choix même si vous êtes un peu perdu un peu stressé on voit que vous avez l'envie et la détermination d'avancer on voit aussi beaucoup d'autonomie d'indépendance vous avez besoin quand même de souffler d'avoir votre moment à vous mais vous allez essayer de trouver des solutions pour certains voilà bon j'espère que ça aura parlé à certains poissons s'il y a des messages qui vous parlent tant mieux s'il y en a d'autres qui vous parlent moins je suis désolée voilà prenez que ce qui vous parle en tout cas il y a des sentiments il y a de l'amour de part et d'autre pour une femme il y a beaucoup d'amour aussi donc voilà j'espère que ça vous a parlé j'espère que ça vous a éclairé je vous fais des bisous je vous dis à très vite et prenez soin de vous si vous avez besoin d'une consultation n'hésitez pas en tout cas je vous dis à très vite bisous merci 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 merci